What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversations Awesome avec Carmackin. A place where we speak for English, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Carmackin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle Conversations Awesome de la semaine. Bienvenue si c'est ta première fois sur le show. Re-bienvenue si t'es ici à chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai une conversation qui va certainement t'intéresser, probablement ouvrir ta curiosité aussi, parce qu'on parle d'un sujet que tu connais peut-être pas encore, qui commence tranquillement à être de plus en plus mainstream et jaser dans les fameux réseaux sociaux et sur les internets. Et je reçois une experte dans le domaine, donc Karine, qui est avec moi aujourd'hui pour jaser de human design. Si t'as jamais entendu parler de human design, bien reste à l'écoute, t'es à la bonne place. Tu vas voir que Karine nous vulgarise ça de façon tellement simple, tellement belle, tellement awesome. Et je suis certaine, comme je disais, que ça va piquer ta curiosité. Puis si jamais, bien t'as déjà entendu parler de ton human design, peut-être que tu connais le tien, t'as peut-être déjà analysé un petit peu ta charte et tout ça, bien même chose, reste à l'écoute. Tu vas pouvoir plonger plus en profondeur et voir comment Karine l'apporte pour t'aider à analyser puis à t'accompagner afin de t'aider à connecter avec ton âme et ton égo. Donc, j'ai rencontré Karine. J'adore les synchronicités de la vie. On avait un événement networking il y a quelques mois. Les dons fait partie d'un groupe Facebook pour les solopreneurs. Et c'est ça, on avait un premier événement en personne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'événement networking en personne. Puis, c'était un petit lunch, bien relax, super agréable avec peut-être une quinzaine de personnes. Puis à la fin, Karine, elle vient s'asseoir près de moi. Puis je me suis dit, « Ah, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis là, elle mentionne les deux mots en human design. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait à peu près un an, je dirais. Donc, j'ai appris énormément moi aussi dans la conversation à la semaine d'aujourd'hui. Donc, tout de suite, j'ai ouvert mes oreilles, mes yeux, j'ai posé des questions à Karine. Et Karine a aussi une page Instagram remplie de contenu vraiment intéressant qui s'appelle « Atypiquement parfaite ». Donc, on va en parler de ça vient de où, ce terme-là, « Atypiquement parfaite ». Puis tout de suite, on se rend compte qu'on peut faire un lien avec, moi, ce que j'adore redonner, la cause des enfants, le projet sur lequel je travaille en ce moment avec Million Dollar Smile, de construire un module de jeu dans la cour d'une famille qui a des enfants malades ou des enfants avec des « special needs ». Donc, tout ça, il y avait comme trop de synchronicité. On est resté en contact, on s'est jasé un petit peu. J'ai commencé à la suivre sur Instagram. Super, super pertinent son contenu. Et voilà pourquoi je voulais l'inviter sur le podcast aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à notre conversation. As always, n'hésitez pas à nous contacter par la suite pour poser vos questions, pour nous donner votre feedback aussi. Et comme je le disais, je suis certaine que ça va vous intéresser et piquer votre curiosité. Donc, sans plus tarder, bonne écoute! Bonjour, Karine! Bienvenue dans cette conversation awesome! Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, ça va bien. Merci d'avoir invité, Claudia. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Oui, moi, j'ai super hâte d'une façon très, très personnelle d'en apprendre plus pour moi sur le sujet qu'on va parler aujourd'hui, mais aussi d'introduire ce sujet-là, je pense, à la majorité de mes auditrices qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ça. Donc, on va garder un petit peu le suspense, mais très reconnaissante de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît puis j'aime ça des rencontres comme ça que, tu sais, des synchronicités puis juste comme, ah, cette personne-là, il y a quelque chose dans son énergie qui m'attire. On commence une petite conversation, on se rend compte qu'on a des choses en commun, qu'on travaille dans des domaines qui peuvent être complémentaires. Donc, ouais, très contente de te présenter à mon réseau aujourd'hui. Ben oui, puis, tu sais, on est là pour dire que ça n'existe pas, les hasards, puis il y a juste plein d'opportunités. C'est ça, exactement. Donc, avant qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui, si tu peux te présenter, parler un petit peu de, bon, t'as un compte Instagram qui s'appelle Atypiquement Parfaite, ce que j'adore. Tu peux nous expliquer un peu d'où ça vient aussi. Et on va rentrer après dans comment. T'as commencé à travailler dans le human design. Oui, en fait, là, on part de loin, là. Mais, en fait, Atypiquement Parfaite, au départ, les prémices de ce compte-là, c'était un blog que j'ai démarré il y a un peu plus de quatre ans qui se voulait une porte pour parler de la diversité parce qu'on vit dans une petite maison chez nous avec cinq êtres qui sont différents. Mais, bien, tout le monde est différent, bien sûr. Mais on vit la neurodivergence au quotidien. Donc, j'ai un fils de huit ans qui vit avec la trisomie 21. Puis, cette naissance-là a été un énorme choc pour moi et mon conjoint, étant donné qu'on l'a appris à la naissance. Et de là, j'ai vécu différents problèmes de santé mentale que j'ai surmontés, mais avec lesquels je vis encore. Puis, de fil en aiguille, on a appris que notre aînée vivait avec la douance, donc qui est un haut potentiel intellectuel qui amenait différentes problématiques à l'école. Et on l'a fait évaluer deux fois. Et la deuxième fois était quand même récente. Et on a aussi découvert qu'il y avait un TSA associé à ça, donc un syndrome du spectre de l'autisme. Puis, de là, on a eu aussi un troisième enfant qui, lui, je crois, est neurotypique. Fait qu'on a parlé, suratiquement parfaite, j'ai d'abord et avant tout parlé de ces différences-là. Puis, l'importance, en fait, de fil en aiguille, ça m'a amenée à parler de l'importance de prendre soin de soi comme maman quand on vit dans une situation, dans un contexte comme celui-là. En parallèle, comme humaine, je faisais des thérapies, puis je faisais des lectures pour me reconnecter à qui j'étais vraiment. et est arrivé le Human Design sur ma route. Puis, bien, c'est ça, c'est de là qu'est embarqué le Human Design sur atypiquement parfaite. Puis, voilà. Fait que c'est un peu ça, dans le fond, ma réalité du quotidien, c'est que je suis maman d'une famille atypique. Puis, pour ajouter à notre atypie familiale, bien, j'ai un mari qui travaille souvent à l'extérieur de Montréal. À l'extérieur, extérieur, on ne parle pas de Sherbrooke puis de Laval, on parle d'une autre province. Oui, de très loin. Puis, bien, ça se dit, ils travaillent sur des chantiers de construction, mais c'est pas mal partout en Amérique du Nord, dans les dernières années. Donc, ça a été des moments aussi où j'ai été confrontée à la réalité de solo maman. Donc, c'est ça. Trouver des outils pour prendre soin de moi dans une réalité où le temps n'était pas nécessairement disponible. Donc, c'est ça. Donc, réorienter aussi l'emploi, réorienter la carrière, réorienter tout. On va me reconnecter à moi pour vraiment me retrouver. Beaucoup de changements, beaucoup d'ajustements. J'imagine beaucoup de trucs au quotidien qui sont imprévisibles aussi. C'est imprévisible avec trois enfants, mais comme tu dis, quand le mari n'est pas là ou le conjoint n'est pas là, ça amène son lot de différences par rapport à un quotidien où est-ce qu'il serait là. Fait que tes trois enfants, le milieu, il a huit ans. Ton plus vieux a? Le plus vieux, présentement, il a neuf ans parce qu'ils ont juste 21 mois d'écart. Puis, le plus jeune a cinq. Trois garçons. Oui, trois garçons. Trois garçons. Trois garçons très énergiques, mais on en parlait aussi. On en parlait aussi tantôt, j'imagine, parce qu'ils ont des profils très dynamiques. Ils ont comme ça. C'est quoi là où les plus grandes leçons que d'être justement maman d'enfant, de trois garçons, deux enfants atypiques, travaillaient ça en solo maman, si on peut dire, dans les dix dernières années? Ma plus grande leçon, c'est que... En fait, non, j'en ai plein. Mais je dirais que l'acceptation... La première chose que j'aurais à dire, je pense que c'est que l'acceptation, c'est un processus qui prend du temps. Puis qu'on peut avoir l'impression d'avoir accepté des choses puis que des fois, on a le droit de retomber puis de se relever. Ce n'est pas un processus linéaire, disons-le comme ça. Est-ce que tu as trouvé cette leçon-là dans l'acceptation de toi aussi, au-delà de la situation familiale puis de tes enfants? Oui, tout à fait. Puis c'est ça aussi, à travers mes lectures, parce que ça a été vraiment 10 ans d'études, quasiment, parce que j'ai fait des lectures sur plein de sujets, tant de la psycho que de l'astrologie. Mais j'ai fait de la lecture sur différents sujets puis ça m'a amenée à me rendre compte que malgré toute l'ouverture d'esprit que je pensais avoir dans ma vie, j'avais des grosses rigidités. Puis de rendre ces rigidités-là flexibles, ça m'a énormément aidée dans mon processus d'acceptation. Puis faire ces prises de conscience-là, cette reconnexion à mon moi profond-là, ça m'a vraiment énormément aidée dans mon processus. Je me rends compte que, bien, moi aussi, j'apprends à être une maman pendant que j'essaie d'apprendre à mes enfants à être des petits humains terrestres. C'est ça, exactement. Mais moi, je dis toujours que la prise de conscience, c'est la première étape avant n'importe quel changement, que ce soit vouloir travailler ta nutrition, bien, il faut que tu prennes conscience de qu'est-ce que tu manges en ce moment puis c'est quoi tes habitudes actuelles, tu sais. Quelqu'un qui veut faire justement un changement de carrière ou se réorienter, bien, prends conscience de avec quoi t'es satisfait, pas satisfaite en ce moment, c'est quoi tes forces, c'est quoi les choses que t'aimes faire, qui te passionnent dans ton travail. Fait que la prise de conscience, c'est ça, c'est la première étape, c'est prendre conscience. Puis on vit beaucoup dans des vies rapides, beaucoup de distractions, notifications, les routines, les enfants, les corvées. Donc, parfois, on s'arrête même pas pour prendre conscience de ce qui se passe, comment on se sent, est-ce qu'on est aligné, est-ce qu'on est connecté avec soi-même puis qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre puis de transmettre aux autres autour de nous. Fait que c'est très, très important, la prise de conscience. Absolument, absolument. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a plein d'outils pour le faire puis tu sais, je suis passée par la thérapie, c'est sûr que ça a contribué, mais aussi, tu sais, le travail à côté est super important aussi, là. Je veux dire, si on travaille pas soi-même, sur soi, tant que tous les outils qu'on peut avoir servent à rien. Absolument. Puis ça, c'est l'approche holistique. C'est la même chose avec tes habitudes de santé. Moi, je dis tout le temps, t'as beau faire des squats trois fois par semaine puis manger un légume par jour, ça prend plus que ça pour être vraiment en santé optimale puis de l'intérieur à l'extérieur puis de sentir bien dans ta peau puis avoir de l'énergie puis bien dormir, c'est l'accumulation de toutes les petites choses qu'on fait, toutes les petites décisions qu'on fait au quotidien. Et oui, d'aller chercher ces ressources externes-là, mais il faut se responsabiliser aussi avec ces choix-là, ces décisions-là et les choses qu'on fait au quotidien que ça soit en lien avec la thérapie au niveau santé mentale ou en lien avec marcher une couple de fois par jour, faire des étirements si on a mal partout. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est très complémentaire ce que je fais et ce que tu fais maintenant qui est, parlons-en, le human design. Est-ce qu'il y a un terme francophone qui est connu dans human design? En France, j'utilise design humain. Mais moi, je me dis, moi, c'est ça. En fait, la majorité du contenu, que ce soit des livres, que ce soit du contenu sur le web, la majorité est en anglais encore présentement, même s'il y a plus en plus de gens, tant en France qu'au Québec, qui s'intéressent à ça. Ça reste que on est très collés à ce qui se fait aux États-Unis ou en Angleterre. Mais c'est ça, moi, les traductions, souvent, ce que je fais maintenant, c'est que je fais mes auto-traductions. Je traduis de la façon que ça a fait du sens pour moi, dans le fond. Oui. parce que je trouve ça plus parlant quand je rencontre mes clientes. Je dis clientes parce que c'est très, 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 très majoritairement féminin comme audience. Absolument. Il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu ce terme-là de human design. Comment t'expliques ce que c'est? OK. Mon explication a beaucoup évolué avec le temps. Puis là, je suis rendue au point où je dis que c'est, dans le fond, notre empreinte énergétique. Donc, ce que je fais, dans le fond, c'est que j'explore l'énergie de la personne. Le comment j'arrive à ça, là, c'est peut-être plus proche de ce qu'on connaît. C'est-à-dire que j'ai besoin de sortir des informations astrologiques pour arriver à trouver cette empreinte énergétique-là. Mais essentiellement, c'est que j'explore comment l'énergie de la personne est à l'intérieur d'elle, comment elle va capter l'énergie de l'environnement puis comment, qu'est-ce qu'elle va aussi offrir autour d'elle. Ça me permet, ça permet, quand je fais l'analyse d'une charte de human design, ça permet à la personne de savoir quel impact les gens qui ont autour d'elle ont sur elle, quel impact elle a sur les gens autour d'elle puis qu'est-ce qu'elle a comme force puis des filles à l'intérieur d'elle naturellement. Ça fait que ça contient plein de trucs, les comments. Le human design est construit sur plein, plein, plein de savoirs autant ancestraux que modernes, mais quand je fais une analyse, les gens n'ont pas nécessairement besoin d'aller jusque-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui, absolument. On a eu Arsène dernièrement sur le podcast qui est astrologue. C'est quoi la différence entre l'astrologie et human design? Parce que souvent, on est comme, ils ont besoin de mon lieu de naissance, ils ont besoin de ma date, mon heure de naissance. On peut parfois être confus entre les deux. Comment t'expliquerais la différence entre l'astrologie et human design? En fait, la personne qui a créé le human design, il a vraiment utilisé toutes les dimensions de savoirs anciens qui est les chakras, qui est la cabale, qui est, en tout cas, il a vraiment, il a utilisé des savoirs ancestraux de plusieurs cultures différentes. Et avec la date et le lieu de naissance, ce qu'on fait sortir, oui, c'est l'équivalent d'une carte du ciel, c'est-à-dire la position des planètes, mais il y a aussi toute la position des planètes 88 jours avant la naissance, à peu près trois mois avant la naissance et qui correspond dans le fond au moment où le tube neural se serait connecté au reste de la colonne vertébrale, donc pour permettre la circulation énergétique entre la tête puis l'ensemble du corps. Donc, on a l'équivalent de deux cartes du ciel qu'on fusionne ensemble pour créer des circuits énergétiques qui sont uniques à la personne. Bien là, je dis unique, mais c'est certain, il y a tout le temps quelqu'un qui dit oui, mais il y a tout le temps deux personnes qui peuvent être nées exactement à la même date puis à la même heure. Puis c'est là aussi que tout l'impact de l'environnement, tout l'impact des conditionnements va jouer puis c'est aussi ce que je mets en lumière à l'intérieur de l'analyse que je fais. Oui, c'est super important parce que c'est rarement noir ou blanc, il y a tellement de nuances, que ce soit en astrologie, en human design ou même moi en coaching, en habitudes de vie. Je veux dire, si je regarde moi, ma soeur, mon frère, je suis la seule athlète dans ma famille, je suis la seule qui est autant passionnée par le sport, l'entraînement et pourtant, on est élevés de la même façon, on a les mêmes parents, donc il y a une partie du conditionnement qui est le même. Mais si je regarde d'autres choses qui peuvent définir qui je suis, bien là, il va y avoir des nuances, des différences en lien avec mon frère et ma soeur. Et le contraire est aussi vrai. On peut naître, par exemple, avec, comme tu dis, la même date de naissance, le même lieu, une carte du ciel qui est similaire, mais justement par le conditionnement, par le programming, qui est un peu le même mot en anglais, par ce qu'on fait à l'école, il y a tellement de facteurs et c'est ça que moi je trouve beau et je trouve très fascinant et intéressant d'aller chercher un petit peu de tout pour se connaître mieux. Je pense que ça, c'est un des avantages et des bénéfices que moi, j'ai certainement ressenti quand j'ai commencé à creuser dans mon human design et je suis très à la superficie, je ne connais vraiment pas beaucoup, mais juste de savoir que, ah, je suis un generator, ah, bien ça me permet de connaître certaines choses puis de se connaître a été pour moi, encore une fois, un bénéfice très, très intéressant au niveau du human design. Oui, bien absolument puis, tu sais, le mot que tu as nommé, donc générateur, c'est un type, donc quand on fait, on peut aller gratuitement sur Internet pour aller faire générer une charte de human design en rentrant soi-même nos informations de naissance puis cette charte-là, elle vient avec différents mots comme le type que tu as nommé donc qui est générateur. Il en existe cinq, donc moi, personnellement, je suis manifesting generator donc qui a un profil légèrement différent de générateur. Il y a aussi les projecteurs, les manifesteurs puis les réflecteurs, donc la charte énergétique des personnes va changer et c'est pour ça qu'il y a des types énergétiques différents. Ça va avoir un impact sur la façon dont ils vont interagir avec l'environnement, ça va avoir un impact sur la façon dont les autres vont interagir avec eux. Mais on s'entend, si on divise la population en cinq types, ça fait beaucoup de points communs. Là, on entre aussi d'autres informations comme le profil. Le profil, c'est une combinaison de deux chiffres. Ça, il y en existe douze. Mon profil à moi, c'est un profil 1-3. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Ça dit que j'aime ça creuser puis aller au fond des choses. J'aime ça observer. Donc, quand je suis tombée dans le human design, je ne pouvais pas uniquement lire la base sur le human design. Il fallait aussi que je lise sur l'astrologie, que je lise sur les chakras, que je lise sur l'épigénétique, que je lise parce que pour solidifier mes informations, j'avais besoin de faire ça. Mais ça, c'est typique d'une personne qui a un 1 dans son profil. Donc là, on combine ces informations-là ensemble. Donc, le fait que je suis manifesting generator, le fait que j'ai un profil 1-3. Puis déjà, ça amène des particularités qui sont plus proches de moi. Et ensuite, on ajoute encore une petite couche d'informations. On se dit, OK, bien, il y a l'autorité. Mais l'autorité, ça, c'est comment on prend des décisions qui sont alignées. Les autorités, il en existe sept. Donc, selon la personne, bien, des fois, les prises de décisions vont se faire à partir de l'énergie du sacral. Donc, je me sens super énergisé par ce projet-là, je vais dire oui ou non. Ce projet-là, je ne suis pas sûre. Mais si je ne suis pas sûre, je suis mieux de dire non. Je peux dire non, pas pour tout de suite. Mais ce processus-là de prise de décision, c'est super important parce que plus on va prendre des décisions alignées à soi, plus on va être dans la joie, plus on va rayonner, plus on va dépenser notre énergie correctement, puis plus on va, bien, en fait, on va être en meilleure santé à la fin, au bout du compte, parce que, dans le fond, notre santé mentale va être meilleure, notre santé corporelle va être meilleure, parce qu'on va être dans un système dynamique. Il y a des autorités, par exemple, je prends un autre exemple qui est très, très commun dans la population, c'est l'autorité émotionnelle. Donc, la prise de décision pour ces personnes-là est loin d'être instantanée parce que les émotions, bien, ça prend du temps avant que la clarté s'installe. Je peux devenir super excitée face à un projet puis là, me coucher puis le lendemain matin, me rendre compte que finalement, c'était bof, c'était pas vraiment une bonne décision d'aller vers ce projet-là, mais je suis mieux d'avoir dormi là-dessus puis de me rendre compte qu'en moi, ça me fait pas sentir si bien que ça de dire oui à ce projet-là. Donc, j'ai besoin de dormir là-dessus, moi. Tandis que la personne qui avait une autorité sacrale pouvait répondre oui tout de suite, tandis qu'avec l'autorité émotionnelle, elle est mieux de dormir là-dessus. fait que d'être conscient que le processus décisionnel est différent d'une personne à l'autre, c'est ultra aidant puis de connaître ce processus-là décisionnel qui est unique à nous, mais ça contribue aussi à ce que je disais, à avoir des décisions plus alignées puis être plus en harmonie dans notre vie, dans notre quotidien. fait que là, j'ai parlé du type, du profil et de l'autorité, bien ça, c'est les trois choses de base à connaître pour pouvoir avoir une vie qui est alignée. Puis là, bien moi, quand je fais l'analyse d'une charte, bien c'est sûr que je vais beaucoup plus loin que ça, mais juste de connaître ces trois informations-là, c'est déjà tellement, ça peut faire une différence tellement énorme dans la vie de quelqu'un. Oui, absolument. Moi, c'est pas mal ça en fait que j'ai découvert sur moi-même puis que j'ai étudié un peu plus en profondeur qu'est-ce que ça signifiait. Puis une chose que ça m'a fait aussi, c'est que ça m'a aidée à me donner la permission dans le sens que, tu sais, je suis entrepreneur, toujours très, très go-getter, j'ai un objectif, je veux l'atteindre puis toujours être en mode faire, faire, faire. J'ai travaillé aussi à équilibrer mes énergies féminines et masculines dans les deux dernières années. Mais quand je me suis rendu compte que, tu sais, je suis générateur, j'ai mon autorité est sacrale, moi, et j'ai un 2-4, je fais comme, ah, ça fait du sens pourquoi je suis en train d'être en presque burn-out à chaque quatre mois parce que je prends des décisions avec le conditionnement, avec le should, je devrais faire ça avec beaucoup mon cerveau. Puis là, quand tranquillement, j'ai comme, c'est pas facile, c'est inconfortable de prendre des décisions différemment de ce que t'es habitué, mais de me donner la permission parce que je vois que dans mon profil que c'est à l'essence de qui je suis puis de l'essayer avec des petites choses. OK, je vais écouter vraiment mon gut feeling, tu sais, au générateur, c'est beaucoup follow the joy. Qu'est-ce qui t'excite, tu sais, puis ce qui t'excite pas, tu dis non, puis tu le fais plus. Mais mon Dieu, tu sais, il y avait beaucoup de résistance au début justement par la façon que j'étais conditionnée et la façon que j'agissais depuis des années et des années en tant qu'athlète et en tant qu'entrepreneur. Ça fait que c'est aussi le mot permission, me donner la permission de suivre mon autorité, suivre mon profil, comprendre un peu plus mon type. Je suis comme, ah, OK, ouais, ça fait du sens. Je me sens moins épuisée puis j'ai plus de fun dans ma business puis j'ai pas peur de faire des projets qui font peut-être pas de sens pour les autres, mais moi, dans mon gut, ça me dit oui puis je trouve ça excitant puis le fun, tu sais. Ça a été comme un désapprentissage et un réapprentissage de suivre ça. Oui. Mais c'est super important ce que tu dis parce que c'est ça, on prend, c'est tellement valorisé dans la société de prendre des décisions avec la tête. On dit, ah oui, mais ça, c'est une décision logique, c'est fiable. C'est rationnel. Oui. Je pense qu'il y a à peu près 60, si je me trompe pas, je veux pas faire d'erreur dans mes chiffres, mais je pense que c'est 70 % de la population qui a leurs centres de la tête sont même pas définis. Fait qu'ils ont pas d'énergie fiable à cet endroit-là, mais ils essayent de faire ce qu'ils ne sont pas. Parce que c'est ça aussi, qu'on comprend quand on explore la charte du human design, c'est que quand on a des zones où il n'y a pas d'énergie continue, on se conditionne à faire ce qu'on n'est pas. Donc, c'est important ce que t'as nommé parce que justement, tu prenais tes décisions d'une façon que tu n'étais pas conçue pour faire. puis les centres de conscience, les endroits qui nous permettent de prendre des décisions, ils ne sont pas dans la tête. Ils sont ailleurs dans le corps. Donc, même si une personne n'avait aucun centre défini dans leur corps, c'est une question de ressenti quand même. Donc, par rapport à l'environnement, je pense par exemple aux gens qui sont de type projecteur, mentaux. Donc, ça veut dire qu'ils ont uniquement des centres définis dans la tête eux autres. Donc, c'est extrêmement difficile pour ces personnes-là de se déconditionner parce que la seule place qui est fiable pour eux énergétiquement, c'est la tête. Donc, comment se déconnecter de cet endroit-là pour tomber dans le ressenti, c'est beaucoup de travail. Puis, on vit dans un environnement, dans une société qui est très, très, très construite sur le type générateur. Tantôt, tu disais, on est dans le fer, les générateurs sont souvent perçus comme des doers. C'est beaucoup dans le fer. Une personne qui vit avec un type projecteur qui n'est pas conçue pour être dans le fer, qui est conçue pour éclairer les autres, pour les guider, bien, cette personne-là, elle va essayer de faire, 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 sans vouloir, de s'arrêter parce qu'elle est conditionnée pour ne pas être dans le fer. Puis, le ressenti d'un projecteur qui n'est pas aligné, c'est de l'amertume. Fait que, tu sais, un projecteur amer dans ton environnement, là, c'est pas agréable pour personne, non. Fait que, pas juste pour la personne elle-même, mais pour les autres. on le ressent, on le ressent comme humain quand une personne n'est pas bien, n'est pas confortable. L'énergie qu'elle dégage n'est pas bonne. Puis là, on ne comprend pas pourquoi on ne se sent pas bien avec cette personne-là, mais le human design aussi contribue à ça, à s'éveiller, à wow, OK, cette personne-là n'est pas alignée, c'est pas parce qu'elle est méchante, c'est parce que cette personne-là n'est pas alignée. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à son bonheur aujourd'hui? C'est super intéressant. Maintenant, quand je rencontre des personnes et que je sais qu'elles sont ouvertes à ça, on demande c'est quoi ton stagastrologique, c'est quoi ton human design? Parce qu'effectivement, ça t'aide à, toi aussi, quand tu connais un minimum, au moins au niveau des types, ça peut améliorer tes relations en soi. Si tu le sais que ton conjoint, ta conjointe est tel type, tel profil ou que ta meilleure amie ou ta mère, il y a des choses que tu peux faire ou ne pas faire justement pour aider cet alignement-là, cette énergie-là. Ça amène toutes sortes de bénéfices. Moi, j'ai parlé un peu de souvent, j'étais en genre de surépuisement puis toujours dans le doux-dou-dou qui m'amenait proche du burn-out de temps en temps. Tu as parlé d'être amère, l'amertume qui est là. C'est quoi les autres, le contraire des bénéfices, les autres conséquences peut-être plus inconfortables ou négatives que quelqu'un peut ressentir si justement on n'est pas en alignement avec qui on est à notre corps? Dans le... Tantôt, je parlais des choses qu'on peut observer quand on fait générer notre charte gratuitement. C'est inscrit non-soi. Puis le non-soi d'un projecteur, je l'ai nommé, c'est l'amertume. Dans le cas d'un générateur, parce que là, on s'entend, les générateurs puis les manifesting generators, ils représentent 70 % de la population. fait que la majorité des personnes qui écoutent aujourd'hui sont dans ces catégories-là. Donc, pour eux, c'est la frustration. Mais une chose que j'ai remarquée, puis particulièrement dans les deux dernières années, j'ouvre la porte à quelque chose, mais dans les deux dernières années, on a été confinés. Il y a des gens qui ont vu le confinement dû à la pandémie comme étant un non-choix. puis ça a été très, très lourd pour eux parce qu'ils étaient obligés d'être dans une position qu'ils ne voulaient pas. Fait qu'il y a eu beaucoup de frustration qui s'est élevée, mais il y a eu beaucoup de burn-out puis d'épuisement. Parce que quand on fait des choix qui ne sont pas alignés comme manifesting generator ou comme générateur, ça peut être aussi de l'épuisement qui est dans le non-choix. Ce n'est pas écrit, ce ne sera pas écrit dans le petit tableau, mais c'est des obsessions que j'ai faites au fil du temps. Donc, il y a d'autres personnes qui ont vu la pandémie comme une opportunité de... Ces personnes-là, elles ont rayonné beaucoup pendant la pandémie parce que, justement, ils étaient très alignés. Ils ont fait des choix de... Ah, OK, ça va être l'opportunité de faire de l'école à la maison. Ils ont vu ça comme une opportunité de lancer une entreprise ou comme une opportunité de se recentrer sur eux. et ils ont été dans la satisfaction de cette pandémie-là, contrairement aux autres qui l'ont vécu comme un non-choix. Fait que, tout ce qui est non-choix peut amener un générateur ou un manifesting generator à être épuisé, à être frustré, à être découragé, à être un peu dépressif. ça va ensemble. OK? Pour ce qui est du manifesteur, qui est un type qui est hautement énergétique aussi, les manifesteurs, on les ressent intensément, généralement. Leur non-choix, c'est la colère. Parce que, ce qu'ils recherchent fortement, les manifesteurs, c'est d'être libres. Donc, ils ont envie de pouvoir choisir continuellement de se réengager ou de pivoter. Donc, ils ne veulent pas être contraints à quelque chose. Donc, ils vont ressentir une colère. Puis, tout le monde va la sentir, cette colère-là. Puis, c'est un peu la même chose pour les projecteurs. Donc, les projecteurs, eux autres, c'est l'amertume. Donc, l'amertume, c'est une émotion qui est très puissante. Donc, quand un projecteur est amère, tout le monde va le sentir. Puis, le dernier type qui est beaucoup plus rare dans la population, ça représente à peu près 1 % de la population, c'est le réflecteur. Et eux, ils n'ont aucun centre énergétique défini. Donc, au quotidien, on ne les ressent pas beaucoup. Ils réfléchissent ce que nous, on est. Quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont comme nous. OK. Mais, leur ressenti à eux quand ils ne sont pas allumés, c'est la déception. La déception de ne pas avoir réussi ou de ne pas s'être connecté à leur propre énergie. Donc, c'est ça. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont comme, moi, je me reconnais plus dans le manifesteur ou dans le générateur. Il ne faut pas oublier que, comme on a dit, il y a d'autres lignes, il y a d'autres informations. Ça fait qu'on laissera des informations à la fin pour ceux qui veulent en savoir plus puis découvrir vraiment leurs informations. Parce que, par exemple, moi, j'entends manifesteurs qui veulent être libres. C'est quelque chose que moi aussi je veux. Mais ce que ça veut dire que spécifiquement, je vais être manifesteur, on peut se reconnaître comme des signes astrologiques. Tout le monde, on a les douze signes, il y en a qui sont plus forts, il y en a qui sont dans le soleil, dans la lune. Encore une fois, c'est ce que j'aime, c'est que ce n'est pas noir et blanc, il y a de la nuance puis il y a ce fun-là d'aller décortiquer, d'aller creuser, de se reconnaître, d'apprendre à se connaître aussi, de désapprendre certaines choses pour revenir à qui on est vraiment. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Il y a une autre ligne, je pourrais dire, une information qu'on voit, je ne me souviens pas du terme exact, mais je pense que c'est la stratégie de répondre. Peux-tu nous en dire sur ça? Oui, bien en fait, un peu comme j'ai nommé pour le non-soir, c'est vraiment spécifique au type. OK. Donc, les générateurs puis les manifesting generators, eux autres, leur stratégie, c'est de répondre. C'est ça. Donc, comme tu l'as nommé. Donc, ça veut dire que, dans le fond, dans la vie de tous les jours, pour faire des choix alignés, il faut que le manifesting generator ou le générateur voient une opportunité ou soient face à une opportunité. Donc, par exemple, je t'offre, Claudia, d'aller manger du sushi pour dîner. Ça, c'est une opportunité qui est vraiment directe. Par contre, ça peut être aussi un masque qui traîne à terre puis je décide de faire, de lancer un projet de collecte de déchets sur les trottoirs. Ça peut être différentes choses, les opportunités. Donc, tant qu'il y a une réponse, oui, tant du sacral que des émotions, parce que, dans le fond, les autorités, des générateurs puis des manifesting generators, il y a juste deux choix, sacral ou émotionnel. Donc, si l'autorité répond oui, on va avec cette opportunité-là puis sinon, mais pour vrai, répondre pour le générateur ou le manifesting generator, ça peut être très large comme opportunité. Donc, c'est génial pour eux autres. Quand on parle de projecteur, là, c'est beaucoup plus subtil parce que c'est attendre l'invitation. Puis, attendre l'invitation, c'est beaucoup plus... Il faut que ce soit une invitation de quelqu'un. Ça ne peut pas être quelque chose qui est lancé dans les aires. Donc, pour ça, ça prend une certaine reconnaissance. si toi, tu es projecteur puis là, bien, je vais te voir puis je dis, « Hey, Claudia, je le sais que tu es extraordinaire pour telle chose. Est-ce que tu peux m'aider avec ça? » Là, c'est vraiment une invitation. OK. Si je suis dans un, je ne sais pas, dans un meeting, par exemple, puis je fais un tour de table puis là, mes yeux tombent sur toi, c'est clair, même si je ne te parle pas, que c'est à toi que c'est toi que je regarde, ça peut être une invitation aussi. OK. Donc, c'est plus difficile pour le projecteur parce que quand il sent qu'il est continuellement en attente, bien, il va aussi tomber dans l'amertume. C'est ça. Puis c'est pour ça aussi de connaître son type, de savoir que c'est important qu'il se reconnaisse pour illuminer la pièce, pour pouvoir être invité. Pour se faire inviter, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que se reconnaître soi-même, reconnaître soi-même ses forces avant que les autres puissent les voir, bien, c'est super important pour le projecteur. Fait que ça ne fait pas partie de la stratégie, mais ça fait partie du travail à faire à l'intérieur de soi. Oui. Pour ce qui est du manifesteur, bien, les manifesteurs sont très libres. Fait qu'eux autres, ils vont vouloir faire tout. Dès qu'ils y pensent, ils vont vouloir le faire. Mais eux autres, ils ont besoin d'informer. OK. Puis pour ça, ils ont besoin d'avoir une opportunité de le faire. Donc des fois, ça peut prendre du temps. Donc avant de pouvoir lancer un projet, donc je pense à un manifesteur, par exemple, qui voudrait, mettons, moi, je suis manifesteur puis je décide que j'ai envie de tout réaménager le sous-sol. Bien, si je réaménage le sous-sol au complet, ça a un impact sur mon chum parce que son bureau, il est là. Fait que c'est important que je l'informe, mais il travaille loin. Fait que je ne peux pas l'informer n'importe quand. Je peux l'informer quand le moment opportun est arrivé. Puis là, c'est important de connecter à l'autorité pour ça. Fait que c'est la subtilité du manifesteur. Il ne peut pas tout faire n'importe quand, sinon il va attirer la colère des autres aussi. puis il va se sentir moins libre. Donc, ça va amener de la résistance. L'avance, oui. Loin. Puis le dernier type, ce qui est très particulier de le réflecteur, c'est que lui, il a besoin d'attendre un cycle lunaire. OK. Et ça, c'est long. C'est long pour le monde générateur qu'on est. Donc, tantôt, je disais, on est construit sur un mode de générateur où tout va vite. Mais le réflecteur, lui, non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Lui, quand il y a des décisions importantes à prendre, il a besoin d'attendre 29 jours pour la prendre, sa décision. C'est aussi son autorité. La stratégie et l'autorité sont fusionnées pour le réflecteur. Donc, ça prend 29 jours pour pouvoir bien ressentir les différents passages de la lune à l'intérieur de sa charte, pour pouvoir bien palper le terrain, communiquer, parler de ses ressentis par rapport à ça. Donc, il y a des activations de la lune qui peuvent faire en sorte que la personne, elle va chercher, elle va douter de tout ou elle va chercher tout ce qui pourrait s'opposer à son projet ou elle va faire des listes mentales de différentes choses ou elle va ressentir plein d'émotions. Donc, le passage de la lune va activer différentes ondes dans la charte puis ce passage-là va amener différentes émotions, différents ressentis. C'est juste à la fin de ce processus-là que le réflecteur va savoir « Ah oui, ça, ce projet-là me fait sentir encore bien malgré tout ça. » Puis à ce moment-là, ça va être une décision qui va être alignée mais c'est toute une stratégie puis d'être conscient que pour cette personne-là, si ça prend du temps, bien, ça aide les autres aussi. Oui, ça met à ce que je disais, se donner la permission d'être dans l'attente, si c'est correct, d'être patient, puis tu, de ne pas forcer les choses pour justement ne pas créer la frustration ou les autres émotions un peu plus inconfortables ou négatives. Oui. On a dit le mot aligner souvent. Ça serait quoi ta définition de l'alignement? Bien, en Human Design, on utilise beaucoup la signature comme terme d'alignement. Donc, tantôt, je parlais du non-soi, la frustration, la colère, blablabla, mais la signature, c'est le contraire. Donc, si une personne fait un choix qui est cohérent avec l'énergie de sa charte, bien, elle va être dans une émotion qui est plus positive, expansive. dans le cas des générateurs, j'ai dit tout le temps en premier parce qu'ils sont plus nombreux, c'est la satisfaction. Pendant qu'il va être dans l'action, le générateur va se sentir satisfait, va se sentir heureux, va se sentir bien. Donc, tu nommais la joie tantôt, mais c'est ça. Il va être joyeux de faire son action pendant qu'il est en train de le faire. Ça peut être faire du ménage. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de très extraordinaire à monter l'Everest. Ça peut être quelque chose de très simple qui lui apporte de la satisfaction. Pas après, pendant. Pendant. Oui. Puis, après aussi, bien sûr, on est content, mais pendant qu'il le fait, il va se sentir bien. C'est la même chose dans le cas d'un projecteur. Pendant qu'il va être dans l'action, pendant qu'il va être en train de faire sa tâche, pendant qu'il va faire son projet, il va avoir un sentiment de succès en lui. Ça peut être ressenti d'une façon différente selon la personne. C'est important de le nommer. Depuis tantôt, on parle de différenciation, dans le fond. Chaque personne ressent le succès d'une façon différente, mais ce n'est jamais épuisant et ce n'est jamais négatif de se sentir dans un sentiment de succès. Dans le cas d'un manifesteur, c'est quand même calme comme émotion, c'est un sentiment de paix. OK. Donc, le manifesteur, il va juste se sentir bien, paisible, wow, OK, je suis bien. Je suis juste bien. parce que ça rue beaucoup dans les brancards, un manifesteur, mais quand il est aligné, il se sent juste bien. Puis, ce qui est particulier avec le réflecteur, c'est que lui, ça va être un sentiment de surprise. OK. ce qui est le fun avec le réflecteur, c'est que tous les ressentis, tous ses contacts avec les humains, donc s'il est en contact avec Claudia, il va se sentir d'une certaine façon. Quand il va être en contact avec moi, il va se sentir d'une certaine façon. Quand il va être en contact avec un certain environnement, il va se sentir d'une certaine façon. Mais il va se sentir d'une façon différente aussi en fonction du déplacement de la Lune. fait qu'aujourd'hui, avec Claudia, il va se sentir d'une certaine façon. Puis demain, peut-être que ça va être un peu différent parce que la Lune va avoir changé de place. Donc, c'est toujours un nouveau ressenti pour lui. Donc, ce qui est fantastique pour le réflecteur, c'est que justement, s'il est capable d'être assez conscient de son énergie pour dire, hey, wow, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose de différent. Fait que sa vie est un contexte continuelle redécouverte de l'énergie de chacun. Donc, quand il est aligné, il réussit à s'émerveiller de tout ça. Puis toi, personnellement, Karine, quand tu te sens alignée, c'est quoi les émotions qui t'habitent? Bien, la satisfaction. Je me sens bien. Puis les gens, généralement, ressentent aussi que je suis enthousiaste, j'ai un sourire dans le visage, je suis sur mon X. C'est ça. Effectivement, parce que quand toi, tu es alignée, tu projettes ça aussi. Je veux dire, ça paraît. Puis tu sais, toutes tes énergies, puis je fais un petit bémol, un petit rappel, quand on parle d'énergie, c'est pas juste avoir de l'énergie pour courir un marathon. On parle de notre énergie, notre aura, qu'est-ce qu'on dégage. Puis tout le monde, on l'a déjà senti. Tu rencontres quelqu'un, tu es comme, ah, il me semble que son énergie est drainante, elle est lourde, elle est négative, elle est noire. Versus quelqu'un que tu rencontres, tu es comme, ah, c'est tellement plaisant d'être avec cette personne-là. C'est léger. Justement, elle a souri dans le visage, ça m'inspire. Puis moi, chaque matin, après ma méditation, je m'imagine que je me fais une grosse bulle de soleil jaune flash autour de moi. Je l'attache littéralement en dessous de mes pieds. Puis je me dis, un, ça protège mon énergie, mais deux, ça projette aussi ces vibes-là que j'appelle pour inspirer puis influencer positivement les gens que je croise dans la rue ou quand je fais des appels même en virtuel. Mais on ne peut pas faire ça si justement on n'est pas aligné puis que nous-mêmes, on est dans une mauvaise connexion avec soi-même, une mauvaise connaissance de soi-même, qu'on est dans nos frustrations, tout ça. Donc, ça part de soi puis c'est ce que je dis tout le temps, pour changer le monde, c'est cliché comme phrase, mais ça part de toi puis Human Design nous démontre aussi justement comment ça peut influencer les autres à petite, moyenne et grande échelle, ce ripple effect-là que j'aime bien parler puis expliquer. Donc, c'est vraiment intéressant tout ça. Puis, tu nommes ta bulle, mais selon les différentes lectures que j'ai faites, l'aura qu'on a autour de soi, cette aura-là a à peu près deux mètres. C'est drôle, parce que dans la pandémie, on avait ce deux mètres-là, ce deux mètres-là à respecter, mais c'est ça, on n'était plus en contact avec l'aura de personne. Mais ta bulle que tu vois, mais cette bulle-là des générateurs, normalement, la bulle d'un générateur est ultra accueillante quand le générateur est aligné. fait que les gens vont se sentir naturellement bien auprès d'un générateur. Un projecteur, puis c'est pour ça aussi que le projecteur a besoin d'attendre l'invitation, c'est que l'aura du projecteur est capable de lire les gens. C'est pas toujours confortable d'être lu. puis c'est ça aussi, c'est que l'aura, elle a une énergie qui est différente de par la structure énergétique à l'intérieur de la personne. Fait qu'un projecteur va pas nécessairement se faire une bulle de joie, ça va être plus difficile pour lui, il va falloir qu'il soit quand même invité par les gens. Mais la joie va l'aider à être reconnue. Puis le manifestant, on dit que c'est une aura qui est plus repoussante, il va garder des gens autour de lui, mais il va avoir beaucoup de résistance quand il informera pas « Ah ok, là je m'en vais vers toi » ou « Ok, je suis en train de faire ça ». Fait que c'est une aura qui peut brusquer les gens s'ils ne sont pas informés. C'est pour ça que la stratégie est associée directement à ça. Et finalement, l'aura des réflecteurs, elle, elle échantillonne l'environnement. On ne sentira pas nécessairement le réflecteur. C'est vraiment particulier parce que je sens beaucoup maintenant qu'en faisant beaucoup d'analyse de human design, j'ai beaucoup plus conscience de moi et de l'énergie des autres. Parce que plus on prend conscience de soi, plus on ressent les autres, ça va ensemble. quand je fais l'analyse d'un réflecteur, le réflecteur, je ne le ressens pas. Lui, il capte tout de moi, mais moi, je ne le ressens pas. C'est très particulier. Mais pendant qu'il se promène, le réflecteur, il échantillonne toute l'énergie de tout le monde. C'est ça. Je trouvais que c'était important de le nommer parce que ta bulle, c'était vraiment une belle représentation de ce que c'est l'énergie d'un générateur comme toi. Je ne savais même pas que c'était associé les deux. Je l'ai fait sans savoir que c'était associé au générateur. Ça fait longtemps que je fais ça. C'est vraiment cool, super fascinant. On pourrait parler de ça encore pendant des heures. S'il y en a qui veulent justement travailler avec toi, faire lire leurs cartes, en apprendre plus sur eux-mêmes, comment est-ce qu'on peut… J'ai parlé de ton compte Instagram tantôt, mais au-delà de ça, comment on peut connecter avec toi, générer notre carte, en savoir plus? En fait, j'ai un site qui est atypiquement parfaite.com, donc c'est possible de me joindre via là. Je suis vraiment très, très, très présente sur Instagram. Puis, c'est probablement mon plus grand réseau de prédilection. Sinon, présentement, sur ma boutique en ligne, qui est aussi via atypiquement parfaite.com, j'ai aussi différents documents qui expliquent les types, qui expliquent les bases du human design. Donc, comme je l'ai nommé tantôt, il y a très peu de littérature francophone présentement. Donc, j'ai produit différents e-books pour, quand même, assez complets pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est un manifesteur ou un générateur, etc. Et que si vous faites générer votre charte gratuitement, moi, je conseille souvent le site jovianarchive.com. Donc, quand on va sur ce site-là et qu'on fait générer notre carte, on voit, par exemple, qu'on est générateur, etc. Sur ma boutique, il y a des e-books qui font la description de ce que c'est un générateur, qu'est-ce que c'est un projecteur, etc. Avec un détail, ils sont à petit prix, ils sont une vingtaine de dollars unités. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ça en main. Absolument, absolument. Je vais mettre ça dans la description du podcast. Donc, n'hésitez pas à connecter avec Karine sur les réseaux sociaux sur Instagram, allez voir son site Internet. Si vous voulez une analyse plus en profondeur aussi, je suis certaine que ça a piqué beaucoup la curiosité aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Karine, c'est vraiment apprécié. Moi, j'en ai appris beaucoup et je suis certaine que les auditrices aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire après votre feedback si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit. Ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça. Et avant de s'y laisser, je pose toujours la même question à tous mes invités à la fin des conversations awesome. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu as une citation préférée et pourquoi? Aïe, 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 je ne me suis pas préparée à ça. C'est ça, le but, c'est de mettre les invités en espoir un petit peu. Ça peut être un mot, un mantra, une intention, quelque chose qui te parle. Bien, présentement, parce que Manifesting Generator, on a des multiples passions, puis des fois, ça change. Puis, la citation qui me revient beaucoup dans les dernières semaines, derniers jours, c'est du chaos, nice les étoiles. Parce que, pour plein de raisons, mais je pense qu'à typiquement parfaite, c'est pas mal de là que c'est né. Fait que, voilà. Magnifique. Bien, merci beaucoup, Karine. Bien, c'est moi qui te remercie. J'espère que cette conversation awesome t'a inspirée. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501